De moi que je demande mon passeport, la première fois que je demandais mon passeport, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qu'il a fait Marc-Anglais ? Déjà plus d'un an que Gaston-Philippe Abe Abe est privé de ses mouvements, il est cantonné en Italie sans passeport. Étant en Italie, son passeport a expiré, courant 2022. En octobre, comme à l'accoutumé, il s'est dirigé avec l'ambassade de Cameroun à l'Italie, où il a sollicité la délivrance d'un passeport, en y joignant toutes les pièces réclamées par l'administration. Au bout de deux semaines, il s'est dirigé vers l'ambassade pour voir s'il en avait déjà sa copie, son passeport. Malheureusement, pas du tout, mais se disant que peut-être parce que ça devrait voyager, parce qu'après on vous identifie en Italie, on retourne pour impression. Il a attendu jusqu'en texempre, il est encore allé, mais pas du tout. Plusieurs démarches administratives ont été entreprises par Valsero lui-même, son premier avocat, maître Emmanuel Sim, sans suite. J'ai moi-même demandé à rencontrer M. le BGSM, pour savoir, les deux questions sont posées simples. Est-ce que M. Abe a droit à un passeport ? Oui. Est-ce qu'il a rempli les conditions pour obtenir son passeport ? Oui. On lui délivre le passeport. Le cas échéant, s'il n'a pas rempli les conditions, qu'on ne lui délivre pas un passeport et qu'on lui dise ce qu'il manque. Toutes les voix administratives et diplomatiques étant épuisées sans aucun fruit, l'artiste musicien a décidé de porter plainte contre le délégué général à la Sûreté Nationale, Martin Bangangélé. Valsero sait souvent montrer farouche envers le gouvernement camerounais et contre le DGSM, sur les questions de cartes nationales d'identité. Serait-il victime de ses opinions ? Il peut avoir cette démêlée, mais ça ne doit justifier en rien le fait d'enlever le droit, le droit d'avoir un titre à un citoyen. Parce que M. Abe reste un citoyen camerounais, même s'ils ont des problèmes politiques. Ça n'empêche pas que M. Abe doit avoir une identité. Et M. Bangangélé, bien que DGSM n'est pas au-dessus de la loi. Le tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif a été saisi. Troisième audience, le jeudi 12 octobre 2023. Le seul rempart qui reste aux citoyens faibles, c'est la justice. Même quand on ne croit pas à la justice, on y fait quand même recours, dans l'espoir que la justice sera rendue. Dans l'autre cas, ce que je dis, je ne vais même pas dans les arguments de droit. Je veux que nous restons dans les faits. Pourquoi est-ce que M. Abe n'aura pas le droit à un passeport ? Il ne saura pas pourquoi il n'a pas le droit à un passeport ? Et de l'autre côté, on sera en train de forcer M. Mbappé à être camerounais. Je veux juste faire cette petite comparaison et laisser le juge décider. En attendant, la décision du juge de droit commun, Valsero, privé du droit d'aller et de venir depuis plus d'un an, reste dans son studio de production quotidienne des podcasts. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 1e podcast de la journée, les enfants. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 2e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous avez vu mon petit avocat Picboul, là, non ? Je l'aime bien, mon petit avocat Maître Mègue. Il pose une question claire et nette. Comment c'est qu'un gars comme moi, les enfants, je ne peux pas avoir la carte, mon passeport ? Je n'ai même pas des raisons pour lesquelles on ne me donne pas le passeport. Mais on peut forcer un gars comme Kylian Mbappé à dire qu'il est camerounais, man. Je crois que le pouchasse avait le passeport. C'est pour me faire avoir honte, non ? C'est pour que quand je croisais les Kylian Mbappé, là où on part marcher pour boire le bon vin et tout, ils me disaient que non, tu n'arrives même pas à entrer au pays, tu viens nous parler ici. Ton gouvernement nous pouchasse avec le passeport pour faire de nous des camerounais. Alors que toi, tu es ici en train de jongler en mode sans-papier. C'est pour m'humilier, non ? C'est pour m'humilier, les enfants. Mais je t'avais dit, Mbappé Anguelet, ces petits cailloux, petits cailloux comme ça là, qui finissent par renverser toute la montagne. On appelle ça dans le langage architectural, la pierre angulaire. Quand je ne suis pas le mâle alpha, quand je ne suis pas le chef de ma meute, je suis la pierre angulaire, frérot. Et je te rappelle que tu ne t'es trompé de personne. Si tu pensais trouver un camerounais que tu pouvais appuyer, étangler, fermer la bouche et jeter comme un sac poubelle. Non, tu t'es trompé grave de personne, mon petit vieux. Tu t'es trompé grave de personne. Les enfants, hier, on était à notre troisième audience. Hier, on était à notre troisième audience. Le 12 octobre 2023, hier, on était à notre troisième audience. Et là, on attendait maintenant 18 commissaires divisionnaires. Mais ils ont compris que non, ils ne vont pas continuer à s'humilier. Et là, ils sont venus à 6. Sur ce coup-là, ils sont venus à 6. Mais je ne comprends pas en bargain. La prochaine fois, tu vas venir toi-même. Là, sur ce coup, ils sont venus à 6. Ils se sont assis devant. D'abord, ils partent de menacer. Vous connaissez le process. Ils arrivent à 6. Ils demandent une réunion avec le président du tribunal. Ils partent d'abord dans le bureau du président du tribunal. Ils brassent le président du tribunal. Ils le menacent. Ils le menacent. Ils trafiquent quoi, quoi, quoi. Ils finissent de lui dire. Ils reviennent maintenant dans la salle. Ils s'asseillent. Vous êtes-vous obligés de venir avec tous vos médailles ? Papa n'est même pas là. Les gars sortent avec tous les médailles collées sur la poitrine et tout. Vous voulez impressionner un fumeur ? Il faut vous calmer. Il faut vous calmer, les enfants. Il faut vous calmer. Ça, c'est la force d'un citoyen. Le citoyen est plus fort et plus important que si Bidas, force de la loi, fusse-t-il commissaire divisionnaire, avait les médailles collées sur leur poitrine, comme à l'époque coloniale. Donc, ils ont débarqué pour venir effrayer parce qu'hier, ils devaient ramener leurs écritures. Comment ils interprètent le fait qu'on leur porte plainte ? Alors, les bonhommes font un truc dingue. Déjà, ils essayent de dire au juge de se déclarer incompétent. Je t'avais dit, Mbar Ganguele, you gonna négocier. Je t'ai dit, je vais te briser. Et je ne rigole pas. Alors, là, les mecs, ils sont venus avec un projet premier en ligne de défense de Mbar Ganguele. Son projet, c'est de faire que le président du tribunal se déclare incompétent, le juge de référé. Donc, pour lui, le juge de référé est incompétent. Il fait même croire au juge de référé qu'il y aurait une situation préjudiciaire. Comme quoi, comme si moi, un jour, j'avais d'abord porté plainte au tribunal administratif parce qu'il dit que, oh, c'est une affaire administrative, ça ne doit pas rester au judiciaire, ça doit à l'autre tribunal administratif et qu'il y ait une affaire préjudiciaire. Non, frère amie, on est sur une voie de fait. C'est un constat. Voie de fait. Voie de fait. On parle chez le judiciaire, référé, qu'à l'administratif. Et moi, je n'étais jamais porté plainte avant ça. Tu n'as même pas honte. Tu viens faire le blabla devant moi, mon frère. Avec tous tes grades, là, commissaire, divisionnaire, patron de la DG. Tu viens faire le blabla devant moi. Tu viens faire le blabla devant moi, Mbarkanguelé. Donc, le projet de Mbarkanguelé, dans sa tête, c'est que le juge de référé, le judiciaire, celui que nous avons saisi, Mbarkanguelé se pisse dessus parce qu'il ne veut pas se retrouver devant ce bonhomme. Donc, il crée donc une histoire d'un préalable préjudiciable qu'il faut régler. Comme quoi, moi, j'aurais peut-être déposé plainte dans un tribunal, que j'aurais une affaire pendante dans un tribunal administratif. Peut-être que vous m'avez encore condamné là-bas au pays sans que je ne sois au courant. Moi, qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Parce que moi, je ne savais pas que j'avais un problème au Cameroun. Quoi qu'elle peut venir là comme il faut. Quoi qu'elle peut venir au Cameroun comme il veut. que vous n'avez pas. Tu devrais avoir quand même un peu honte. Mais je te comprends. C'est les autres qui croient que tu ne peux pas avoir peur de papa. Mais tu sais que tu dois avoir peur de moi. Tu sais. Tu sais. Les autres, ils sont surpris. Ils sont surpris. Comment c'est que je n'ai pas mené le DGSN gauche-droite, gauche-droite? Parce qu'à la fin, c'est eux qui ne connaissent pas ma force. Mais toi, tu connais ma force, Mbarkanguelé. Tu me connais, mon bébé. Tu me connais très bien. Et je te connais. Je sais que tu es faible. Je sais que tu es un tricheur. Je sais que tu es quelqu'un qui utilise les moyens de l'État, son poste politique, pour régler des comptes politiques. Où est la grandeur dans ça? Où est la grandeur dans ça? Là, maintenant, tu commences à raconter des mensonges. Non, 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 mon frérot. Nous sommes sur une voie de fait. Citation directe. J'ai demandé. J'ai mis tous les papiers. J'ai demandé mon passeport. Et la décision est venue que c'est venue de la hiérarchie. C'est-à-dire que le délégué général à la sécurité nationale, la personne qui t'a mis dans cette situation, c'est l'ambassadeur du Cameroun en Italie. Il a dit que la personne qui a dit non, c'est le délégué général à la sécurité nationale. Moi, je ne te connais pas, frérot. Je ne te connais pas. Tu es un employé de l'État là-bas qui doit être à son service. Ça veut dire que tu es là au service des citoyens. Tu as dépassé tes prérogatives. Tu es comme une femme de ménage. Son rôle, c'est de nettoyer le sol, pas de changer les ampoules. Et tu te lèves, tu montes sur la chaise, tu chasses la poule, tu tombes, tu te casses le genou, tu commences à casser aux gens les oreilles. Non, ça ne marche pas, frérot. Ça ne marche pas. Donc, tout d'un coup, dans ce moment précis, ils sont entrés dans le blabla. Ils ont fait le blabla jusqu'à la fin et de nouveau renvoyés au 19 octobre. Au 19 octobre, donc. J'étais en train de vous dire que le jeune homme qu'on appelle Barganguel essaye de faire passer maintenant le juge des référés pour un idiot. Je vous l'ai dit, et je t'ai dit à toi, que je vais t'emmener jusqu'à tu vas humilier cette justice. Tu crois que j'attends de toi que je n'attends pas de toi la quelconque grandeur ? La grandeur voudrait que je sois assis ici. Je vois qu'on m'a envoyé un message pour me dire que, Fasero, tais-toi. Voilà ton passeport. Et je ne veux pas me taire. Ça, il faut d'abord que ce soit clair. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement mon passeport que je suis en train de demander. Je suis en train de demander les cartes d'entité des millions de Camerounais qui n'ont pas encore reçu leurs cartes d'entité. Il ne s'agit même plus de moi. Il y a longtemps qu'il s'agissait de moi. Si tu m'avais donné mon passeport au moment où je t'ai demandé ça, ça aurait été un problème entre toi et moi. En ce moment, ce n'est plus un problème entre toi et moi, frère. C'est un problème entre toi et tous les Camerounais qui attendaient leur CNI depuis des années. Non, je ne suis que la bouche. Tu vas te débrouiller. C'est le deuxième podcast de la journée, les enfants. Ouais, t'as dit, c'était papa.